Moi je m'appelle Simon Ducasse, je suis délégué général d'Atlant Sun, qui est le réseau de la filière solaire en Pégaloire et en Bretagne. Je vais faire une petite présentation en trois temps, un temps un peu de situation autour du solaire dans le Grand Ouest, un peu un deuxième temps autour d'Atlant Sun, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille, et enfin un petit focus sur la façon qu'on a de travailler, un peu les spécificités qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres réseaux que vous connaissez. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, je le disais tout à l'heure, à poser vos questions sur le tchat ou sur le question-réponse, et j'y répondrai pour revenir sur la présentation. Donc le solaire en Pays de la Loire et en Bretagne, on n'est pas la région la plus ensoleillée de France, mais on a quand même une dynamique qui est très intéressante. On suit les indicateurs un peu en fonction des objectifs de planification que seront les SRCAE qui vont être remplacés par les SRADET. Donc on en est en Bretagne à 240 mégas de PV, avec une puissance de 20 mégas installés par an, et en Pays de la Loire, on est à 560, un peu plus élevé, avec 60 mégas par an. Là, actuellement, on est à 260 mégas en Bretagne en 2020, au troisième trimestre, et à 610 en Pays de la Loire. Donc on voit que la dynamique se poursuit. On ne va pas atteindre les objectifs du SRCAE en Bretagne, mais on va être pratiquement aux objectifs en Pays de la Loire. Ce qui est important, c'est notre partie du graphe, qui est un peu la répartition des puissances. On a une répartition qui est assez étalée sur tous les tranches de puissance, parce qu'historiquement, en Pays de la Loire, en Bretagne, il y a eu une poussée du photovoltaïque dès l'apparition des tarifs d'achats. Et donc du coup, on a pas mal de petites puissances, et tout le monde joue le jeu. Donc il y a cette répartition de puissances que nous, on essaie de conserver. Un petit focus sur le solaire thermique. Je ne sais pas s'il y a des entreprises qui sont basées sur le solaire thermique, mais on pourra en reparler. Là, c'est un secteur qui est plus compliqué en termes de tendance sur l'Ouest, mais globalement sur la France. On est quand même dans une phase de rebond, avec un redéveloppement après des années de baisse, en particulier sur le collectif. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc ce qu'on voit, c'est un tableau de synthèse que vous devez connaître, mais qui donne un peu de perspective sur les orientations de marché. On sent, 2020, malgré le Covid, malgré le contexte, on a vraiment une accélération du développement des sollicitations sur le solaire, en particulier par tout le travail collectif qu'on fait, mais j'y reviendrai. On a quand même deux grosses, enfin trois, même trois grosses opportunités qui nous poussent et qui stimulent le marché. Aujourd'hui, il y a un gros développement avec la loi énergie climat, les 30 % de l'énergie sur les toitures végétalisées. Clairement, on sent que c'est un boost d'activité. On a vraiment, nous, à notre niveau, beaucoup de demandes. Des entreprises ont beaucoup, beaucoup de demandes et qui, quand ça va être étayé par les nouveaux mécanismes d'appel d'offres et de tarifs d'achats, va booster fortement le marché. On sait qu'en 2021, on va avoir une augmentation forte. Et après, à plus long terme, on va avoir aussi, en plus pour le solaire thermique, mais le décret tertiaire qui impose 40 % de baisse de consommation à l'horizon 2030, va être un gros boost aussi sur le solaire thermique, en particulier sur le secteur de la santé et du tourisme. C'est des secteurs qui sont quand même très impactés, eux, par le contexte sanitaire actuel, donc ils sont pratiquement à l'arrêt. Donc, on travaille, on conçoit avec eux, et puis on déroulera à partir de 2021. Pour revenir à ces éléments de contexte, Atlantium, qu'est-ce que c'est ? Nous, on se présente comme le réseau du solaire en Pays-à-Loire, en Bretagne, avec comme objectif de développer la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique régional, au service de tous, en renforçant la filière. Vraiment, une spécificité d'Atlantium, c'est ça, c'est à la fois cet ancrage territorial, donc régional, et cette volonté de travailler ensemble. Atlantium, ce n'est pas un syndicat professionnel des entreprises de la filière comme l'être Enerplan, c'est un réseau de tous les acteurs. Donc, on a des académiques, des centres de recherche, des centres de formation, les entreprises, c'est le cœur de l'association, mais aussi des collectivités, j'y reviendrai. Et on travaille sur quatre grands secteurs, que sont la promotion de la filière solaire, ou du solaire, où on explique aux gens, on explique, on explique ce que c'est que le solaire. On a mis en place un centre de ressources, qu'on peut retrouver sur notre site web en partie, pour faciliter l'intégration des projets. Un quatrième acte autour du développement des savoir-faire, c'est-à-dire de la compétitivité des acteurs. Et enfin, un peu de prospective avec les solutions solaires de demain. Alors, cette feuille de route, on la découpe en quatre axes, avec dans chaque axe trois grandes briques majeures. Alors, sur la stimulation, on a un objectif d'installer, de faire installer, parce que ce n'est pas plus qu'installer, on ne s'appelle pas une entreprise, mais 190 mégas par an. Aujourd'hui, clairement, on est à la moitié de ces chiffres-là, mais on sait très bien, avec les perspectives de développement et la compétitivité accrue de la filière solaire, que ce sont des chiffres qui ne sont pas utopiques et qui doivent permettre d'atteindre deux régions à énergie positive en 2050. Pareil pour le solaire thermique, on a 35 mégas. Là, c'est vraiment plus ambitieux, mais on va travailler à ça, à développer cette filière solaire. Et enfin, le troisième risque, c'est tout un bloc autour de travailler avec l'ensemble des partenaires et des prescripteurs, en particulier dans la filière bâtiment, c'est-à-dire qu'on va aller travailler avec les architectes, avec les bureaux d'études, avec les bureaux de contrôle, avec les biogénéralistes. On va vraiment toute la chaîne du bâtiment pour aller travailler avec eux et intégrer le solaire dans leur projet. Deuxième axe, le centre de ressources, ça va être un accompagnement des porteurs de projets à l'émergence de projets. Nous, on est vraiment en amont, on n'est pas une entreprise, on n'est pas concurrent d'un bureau d'études, d'une société de conseil. On est en amont, on va aider les gens à franchir le cap, à se lancer dans les polés solaires. Et une fois qu'ils sont lancés, on va leur apporter des outils. Je rentrerai dans le détail, mais on va vous montrer quelques exemples d'outils. Si vous êtes des gens de la filière solaire, ça va vous paraître extrêmement simple, mais on se rend bien compte, nous, à notre niveau, qu'il y a besoin de l'ulgarisation, il y a besoin de répondre aux questions. On entend tous le recyclage des panneaux solaires, la maintenance du solaire thermique. C'est tous ces sujets-là sur lesquels on travaille et on vulgarise, parce que c'est très important, c'est très visuel. Enfin, on a aussi tout un bloc autour de la mesure du développement du solaire. On a des objectifs qu'il faut qu'on mesure, et ça permet aussi d'accompagner les territoires dans leur mise en œuvre de plans solaires. Sur le volet compétitivité, on a tout un sujet autour de l'information, de la sensibilisation, du partage de connaissances, avec deux gros blocs sur lesquels je reviendrai plus tard, où la force du réseau dépasse les intérêts individuels. Tout un bloc autour de l'accompagnement de la formation. On a tout un sujet d'attractivité des métiers dans le solaire. Et enfin, tout un sujet de relais, parce que chez Attenso, on est trois. On a neuf départements, et donc on se base sur tout un ensemble de structures que l'on forme, que l'on accompagne pour diffuser la bonne parole solaire. Enfin, sur l'innovation, on a trois autres sujets. Enfin, sur l'émergence des nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles de gouvernance, avec les projets citoyens, l'autoconsommation collective, les ventes directes. Le développement d'innovation, le développement des solutions, avec tout ce qui va être autour d'un projet SMILE, sur lequel je reviendrai plus tard. Et enfin, tout un sujet autour de la veille réglementaire et du lobbying réglementaire pour faire évoluer le cadre réglementaire. On a des liens privilégiés avec la CREU et la DGEC qui se basent sur les expériences des territoires. Concrètement, comment ça se présente ? Ça se présente sur quelques exemples d'actions qu'on a réalisées dans ces dernières années. Sur la stimulation des marchés, Energy Strong, par exemple, c'est un sujet de massification de la rénovation énergétique dans l'habitat social. C'est 2 000 logements, 200 millions d'euros qui est porté par 14 vailleurs sociaux. Et on a travaillé à la structuration, à la réponse solaire, à la contribution. En gros, en moyenne, c'est 4-5 kilos par logement. Donc, si vous faites le calcul, on est à 8 mégas. Il y a 8 mégas, donc c'est vraiment des choses. 8 mégas dans le logement individuel, donc ça fait une certaine masse de travail pour l'entreprise. Quelques exemples, là en haut à droite, sur l'explication, on apporte des chiffres très simples aux porteurs de projets pour lui donner la conversion entre des mètres carrés et une puissance. Les gens ne connaissent pas ça. Au milieu, un exemple de la région Bretagne qui a lancé récemment un an et demi pour installer des solaires du photovoltaïque sur leur lycée. Tout ça, c'est des démarches qu'on accompagne. Et beaucoup de démarches collectives. On accompagne nos vélites, on accompagne à l'envoie. Ce sont des filières, soit de la filière bois, soit de la filière éco-construction. On fait des liens avec ces gens-là pour avoir un effet de levier maximum sur nos actions solaires. Et on travaille aussi avec la défédération des syndicats professionnels. La CPME, c'est connu, c'est le syndicat des PME. On va pousser le solaire dans ces réseaux. On va s'appuyer sur ces têtes de réseau. La dirigeante responsable de l'Ouest, pareil, c'est une initiative de 300 entreprises du Grand Ouest qui veulent développer, déployer des solutions pour baisser leurs gaz à effet de serre de 50 % en 2030. Et nous, on leur apporte des solutions à ces sujets. Sur le centre de ressources, on apporte des notes d'opportunités. Par exemple, vous voyez ce qu'on appelle des fiches références. On va illustrer ce qu'on peut faire avec quelques indicateurs simples. On évite de parler de kilowattheures, de kilowattheures. On parle plus de mètre carré, de nombre d'habitants. Ça parle plus aux gens. Alors, ce n'est pas extrêmement précis parce que quand on dit que le tarif d'achat s'arrête à 500 mètres carrés, les puristes diront que ça dépend de la puissance des panneaux, mais au moins les gens arrivent à se projeter. Et nous, on est là pour donner du concret, faciliter. En bas à droite, vous avez un exemple de ce qu'on appelle une fiche pratique où on va expliciter la loi énergie-climat, les millimètres carrés que j'évoquais tout à l'heure. Les gens ne sont pas au courant, les architectes ne sont pas au courant non plus. Donc, sur un recto verso, on va illustrer les gens. Et on a d'autres outils un peu plus techniques. On fait des petits classeurs Excel, des petites calculettes sur des sujets particuliers, par exemple, raccordement indirect, de voir quelles économies on peut espérer au sein d'une installation. Sur le développement des compétences et le savoir-faire, on a une grosse bric, une grosse satisfaction auxquels sont les relations qu'on peut avoir avec Enedis et EDF-OA. En fait, la force du réseau nous a permis d'avoir un plan d'action partagé sur le raccordement avec Enedis au niveau local. On peut travailler avec ce sujet-là. Et pareil avec EDF-OA, on est un peu un autre guichet, un guichet un peu parallèle pour dire quand il y a des soucis, on travaille avec eux, on essaie de faire améliorer les procédures, de mettre de l'huile dans les rouages pour faciliter la vie des porteurs de projets. On travaille aussi avec les développeurs économiques qui sont au cœur des territoires pour leur pousser de l'info, pour avancer sur les territoires. Le réseau des réseaux VNR en Pays-la-Loire, c'est 18 structures d'accompagnement départemental ou local qui travaillent. Et puis nous, on les pousse, on les accompagne, on les aide sur le solaire photovoltaïque et thermique. Et Socol, on est l'interface régionale d'une démarche nationale portée par Enerplan avec le soutien de l'ADEP sur l'amélioration de la filière solaire thermique. Et sur les développements solaires de demain, on travaille à SMEL, qui est un projet de filière SMARERI en Pays-la-Loire et en Bretagne, où on accompagne, on pousse la thématique solaire, en particulier autour de l'autoconsommation, l'autoconsommation collective, c'est parmi les premiers sujets d'autoconsommation collective, les premiers sites de déploiement. Et pareil, cet aspect de filière nous a permis d'aller rencontrer à une édition nationale pour mieux comprendre comment ça se passait. Échanger avec la CREU et la DGEC sur les points bloquants, on les connaît tous, on les connaît tous, on leur répète assez, mais voilà, on met tous des couches, chacun apporte sa petite contribution à la simplification qu'on attend tous. Et on pousse ces sujets-là, on apporte aussi, on montre à partir des territoires aux régulateurs comment on peut faire avancer les territoires. et à l'exemple d'un autre événement sur l'innovation qu'on organise la semaine prochaine avec l'EPEX, les instituts carnaux autour des rencontres écotèques sur les nouveaux systèmes énergétiques. Là, on va pousser les thématiques de demain, voir ce qu'on pourrait faire avec du sol. Comme je le disais, notre réseau, il a ses spécificités, c'est vraiment d'être un réseau à la fois une expertise solaire, on ne travaille que sur le solaire photovoltaïque et thermique, pas sur les autres thématiques, on ne fait pas de l'EOIA, pas de méthanisation, mais voir comment le solaire va aider la méthanisation et on ne le fait que sur le territoire. Parce qu'il faut être en proximité pour accompagner les conseils départementaux, les conseils régionaux, les communautés de communes, les entreprises. Pour comprendre le solaire, il faut aller les voir, il faut être sur le terrain, il faut se déplacer quand on peut, parce que le contexte actuel n'est pas trop favorable, mais on le fait. et donc on travaille là-dessus. Et vraiment, notre mode de travail, de réponse à toutes ces problématiques, c'est vraiment la synergie, le lien, on est vraiment un réseau et on crée des opportunités de travail en croisant l'équipologie d'acteurs. C'est pour ça qu'on n'est pas un réseau d'entreprise, mais vraiment, on est un réseau qui est à la fois entreprise, collectivité au service des projets solaires. Et quand on fait de travail ces gens-là ensemble, du coup, les collectivités, elles savent quoi acheter, elles l'achètent, elles testent, elles innovent, on travaille avec des syndicats d'énergie en particulier à ces sujets-là. Après, les entreprises, du coup, on a toujours la règle des marchés publics, mais voilà, elles avancent, elles essaient de créer des choses et elles déploient leur marché. Et clairement, on a des retours très positifs à des entreprises qui nous disent que oui, les territoires qui se mobilisent, qui font des points d'action solaires, ça stimule, ça crée de l'activité pour les entreprises. Autre point important, c'est vraiment ce travail d'être un réseau de personnes parce que voilà, les grosses structures, on les connaît, on connaît leurs problématiques, les gros paquebots, c'est compliqué, on a des guichiers, on ne connaît pas, on tombe sur des boîtes impersonnelles. Mais nous, le bêtis, c'est d'avoir des gens derrière, on connaît, puis on passe un coup de fil, on respecte la loi, on respecte la règle, mais voilà, ce n'est pas de passe droit, mais c'est de la connaissance et ça permet de débloquer, de faciliter les problèmes. La contrepartie à tout ça, c'est qu'ensemble, selon qu'on peut aller plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Les relations qu'on peut avoir avec EDFA, par exemple, ou Eglise, individuellement, les entreprises ne peuvent pas les avoir et c'est grâce à cette mutualisation qu'on peut avancer. En quelques chiffres, on a été créé en 2008, nos huit ans, on intervient sur les deux régions, Bretagne-Pays-la-Loire, c'est la deuxième année en Bretagne. On est trois permanents avec les compétences qui se croisent sur le photovoltaïque, le solaire thermique et tout un volet autour de la communication et de l'animation. Et très important, notre répartition des ressources, je ne l'ai pas évoqué, mais on a un budget qui est financé à un tiers par nos membres, un tiers par les régions et un tiers par l'ADEME. Donc, ce que je dis souvent, nous, on a un partenariat privé-public, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance privée, on est gouverné par nos membres. Le président de l'association, c'est Olivier Loiseau qui est dans sa vie professionnelle directeur général de Vendée Énergie qui s'aime produire des énergies en Vendée. Mais, et donc on a le conseil d'administration qui est formé par, proposé de nos membres, par contre, voilà, si on n'était que financé par nos membres, on n'aurait, on serait que un à la place de trois. Et au-delà de l'aspect financier, les régions nous accompagnent, portent des projets, l'ADEME aussi nous accompagne, nous prescrit et vraiment, grâce à ces deux financeurs et à cette image de neutralité, on peut beaucoup plus simplement parler à tout le monde et on sait qu'on reste concret et on n'est pas engagé et on développe le solaire au service de tous. En termes de membres, aujourd'hui, on est 130 membres, on a vraiment un développement qui est en cours, qui est en augmentation, même si cette année, ça ne va pas forcément augmenter, mais sur son fin d'année, ça redécolle. On a plus non plus de collectivités qui nous rejoignent aussi. On se rend compte que les collectivités qui ont passé le cap d'avoir des schémas, de planification, elles veulent avoir un plan d'action très concret, mais ça ne fera forcément comment s'y prendre et nous, on est là pour les accompagner, pour les soutenir et pour avancer sur leurs projets territoriaux. Et comment on est organisé ? On est en intérêt sur nos quatre axes, dans nos actions. On a également mis en place sept groupes de travail qui sont portés par des administrateurs. Vous voyez, il n'y a pas forcément les structures, mais on a à la fois des collectivités et des entreprises. Donc, on a un groupe de travail autour de tout ce qui va être le lien avec les assurances, toutes les prescriptions, un lien avec tout ce qui va être le solaire dans l'industrie, pas l'industrie solaire, mais vraiment le solaire dans l'industrie avec comment on va mettre en œuvre la loi énergique climat, comment on intègre les assurances sur les dommages ouvrages, par exemple, comment on fait des relations avec les pompiers pour faciliter l'attention sur les projets. Un sujet autour du raccordement avec l'amélioration du raccordement, l'innovation, comment on peut simplifier, faciliter avec un objectif d'améliorer l'estimation des coûts de raccordement. L'objectif, ce n'est pas de déposer plein dossier et d'avoir des coûts qui sont rédébitoires, mais vraiment d'avancer sur l'estimation de ces coûts. Un groupe de travail autour de l'innovation, donc vraiment de se dire comment on va faire le lien entre académiques et entreprises avancées, comment on va aussi mettre en avant le solaire dans les démarches de planification régionale. Ces réactifs sont les démarches de spécialisation d'intelligence des régions. Nous, on va porter la voix de la filière pour mettre en avant dans les projets structurants régionaux d'innovation les acteurs académiques et industriels du solaire. Un sujet marché autour de la rénovation, et là, c'est un de nos gros, gros groupes de travail, avec le suivi du projet Énervipong, sa déclinaison à d'autres secteurs d'activité que l'habitat social. Et enfin, tout ce qui va être la mise en œuvre du décret tertiaire qui va nous occuper, je pense, pendant 10 ans. Donc, c'est vraiment de la prospective, mais il faut commencer tout de suite parce que si on attend quelques années, ça va être très compliqué d'atteindre des baisses d'énergie suivantes. Donc, on travaille dès maintenant à travailler, à avancer et à proposer des solutions très concrètes aux porteurs de projets, pardon, pas aux porteurs de projets, mais aux propriétaires patrimoniaux comme les universités, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Quand on sait qu'on a patrimoine des collèges, des lycées, il y a vraiment beaucoup de travail à faire et on a aussi un gros sujet sur les établissements de santé. On travaille avec les ARS, les ARS, parce que si on doit aller faire le tour de tous les établissements de santé, c'est très compliqué, les portes sont assez fermées. Donc, on va travailler plutôt avec les têtes de réseau pour justement dupliquer les filières et accélérer l'implantation. Un sujet autour des collectivités où là, on travaille beaucoup avec les syndicats d'énergie pour voir comment avoir des animations territoriales sur les... les collectivités, comment on va pousser le solaire. Donc, ça, c'est vraiment la déclinaison de ce que j'évoquais tout à l'heure des plans d'action, des programmes de PCAET, de la planification. On est vraiment sur l'aspect opérationnel des choses pour avancer et voir comment on va toucher les différents cibles, les particuliers, les entreprises et le patrimoine des collectivités avec l'appui des cadastres solaires. Ce sont des solutions qui se développent beaucoup et donc, du coup, on travaille aussi à l'accompagnement de ces sujets. Et enfin, un dernier groupe de travail sur les nouveaux marchés. On va travailler au développement d'autoconsommation collective, d'autoconsommation individuelle et maintenant, c'est du standard où on le développe. Mais voilà, l'autoconsommation collective, on voit qu'on a... On travaille dessus, on travaille... On travaille dans le cas de Smile a une PMO mutualisée, je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé sur l'autoconsommation collective, mais c'est un vrai sujet autour de la difficulté administrative de l'autoconsommation de la PMO. Donc, on est là pour faciliter la PMO et l'émergence des communautés d'énergie renouvelables et des communautés d'énergie citoyenne. Voilà, j'en ai terminé. je vais pouvoir passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à me solliciter. Je pourrais revenir sur des points qui n'auraient pas été clairs. Alors, il y a une première question en tant que membre de la commission de développement de mon entreprise adhérée à cette organisation. C'est parce qu'il y a une condition, je ne l'ai pas précisé, il y a vraiment une condition pour adhérer à notre réseau, c'est de... c'est d'être implanté en Pays-de-la-Loire et en Bretagne. Je ne sais pas de quelle entreprise vous parlez, mais vraiment, c'est vraiment une condition nécessaire pour adhérer au réseau. Pourquoi ? Parce que notre objectif, ce n'est déjà pas d'être un syndicat national, mais c'est vraiment de travailler, de partager entre entreprises et collectivités au sein de ce réseau et aussi de développer, quand on dit développer la filière régionale, c'est de créer de l'emploi. Donc, notre objectif, c'est de créer de l'activité sur le territoire, des projets et des emplois et c'est pour ça qu'on a un peu cette condition de dire, oui, il faut être présent sur le territoire pour pouvoir adhérer. Ensuite, si l'Ouest fait partie des projets de développement, on est aussi une structure très agile, donc on ne va pas dire, non, vous n'êtes pas encore implanté, vous ne pouvez pas adhérer. mais il y a vraiment moyen de s'arranger et de travailler ensemble. Vous me dites, je regarde en même temps les questions qui arrivent, société de services nationales, on ne s'est pas pas intégrée, c'est le seul secteur. Après, si vous n'êtes pas dans le solaire, mais que vous souhaitez vous développer dans le solaire, entre les sociétés aussi les bienvenus, c'est intéressant. Ça permet aussi de voir quels apports on a. On n'a pas forcément que des sociétés qui sont des pure players du solaire. Il y a des gens comme Engie, par exemple, on a à la fois Engie Green qui va être spécialisée dans les projets solaires, mais des gens comme, ils ont changé de nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens d'Engie qui sont autour de la table, mais des Engie Cofélie ou Engie Service, je pense que c'est leur nouveau nom, des gens qui font beaucoup de choses, qui font de la maintenance, du coup, ils ont un peu d'activité solaire et donc on les accompagne aussi sur ces sujets-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada